bonjour aujourd'hui l'objet de cette vidéo et quel est le montant en capital qu'il vous faut pour vivre du trading je m'appelle stéphane breu je suis trader indépendant depuis bientôt trois ans je suis les marchés financiers depuis 2000 je suivais régulièrement les marchés financiers lorsque j'étais salarié et en 2016 j'ai décidé de me mettre à plein temps de faire du trading à plein temps et aujourd'hui voilà je suis toujours là je propose des newsletters des analyses techniques je suis également présents sur twitter voilà vous pouvez me suivre facilement et également mais sur mes publications alors le capital qu'il vous faut pour vivre du trading on en parle beaucoup sur internet il ya beaucoup de vidéos à ce sujet comme la liberté financière et fuir la ratraie sont là c'est un sujet à la mode je dirais voilà voilà devenir libre financièrement là vous trouverez plein de choses plus ou moins sérieuses sur internet et voilà le capital il ya qui vont vous dire qu'avec 2000 euros vous allez devenir millionnaire avoir mille euros voire dix mille euros que ça va être bien sûr très facile avec un petit capital vous deviendrez on va dire riche voilà alors qu'est ce que j'en pense je vais vous le dire mais ce qui est important en premier lieu c'est de se former voilà parce qu'effectivement comme je disais moi j'étais salarié j'avais des notions d'analyse technique parce que j'ai vite compris après le krach technologique que l'analyse technique était prépondérante dans l'évolution des cours boursiers mais bien évidemment lorsque je me suis mis à traiter j'ai d'abord suivi une formation parce que les notions que j'avais n'était pas suffisante bien sûr je me suis formé et j'ai traité en réel je n'ai jamais traité sur un compte virtuel d'ailleurs c'est ce que conseiller stan van stein voilà j'ai toujours testé ma méthode sur un compte réel donc ce qui est important avant d'envisager de devenir trader et de choisir le capital de connaître le capital adapté il faut absolument se former sur les marchés financiers car effectivement si vous avez un gros capital mais que vous n'êtes pas formé sur les marchés financiers vous pouvez avoir un gros capital et vous perdrez une grosse partie de ce capital donc il est important d'avoir une méthode qui est fiable donc vous devrez travailler améliorer et bien sûr backtester alors je parle bien sûr de trading et pas d'investissement c'est à dire que quel capital pour on va dire tirer des revenus on va dire assez régulier l'investissement vous pouvez voilà placer votre argent et tirer par exemple des revenus bon au bout de trois ans mais là il s'agit de trading donc ma spécialité c'est le swing trading donc effectivement vous voulez retirer des revenus au moins chaque mois donc voilà quel est ce montant je vais vous le dire après il s'agit bien sûr de vivre du trading personnellement j'ai des revenus passifs donc je tiens des revenus du trading mais j'ai des revenus passifs ce qui fait bien sûr que le montant du capital que je vais vous annoncer mais sur ce montant mais personnellement inférieur puisque j'ai d'autres revenus qui me permettent d'être libre financièrement vivre du trading le rêve de nombreuses personnes et qui se réalisent rarement il vous faudra personnellement un minimum de 100 mille euros pour pouvoir espérer vivre du trading vous devrez développer de nombreuses aptitudes un travail acharné vous devrez travailler énormément je ne dis pas que votre vie sera le trading mais presque après passer du temps devant les écrans cela dépendra de votre stratégie mais c'est tout le travail à côté de préparation et de post séance voilà sans un travail considérable une méthode fiable vous n'arriverez pas à vivre du trading voilà alors après une fois que vous avez ces éléments c'est à dire un capital d'au moins 100 mille euros minimum une méthode et que vous êtes à passer un temps on va dire assez important sur les marchés financiers il ya d'autres équations on va dire pour pouvoir réussir alors je fais une parenthèse sur voilà est ce qu'avec 10 mille euros 20 mille euros vous pouvez y arriver alors effectivement vous pouvez trouver ça se trouve déjà on va dire je dirais excepter des marchés exceptionnels qui ont flambé avec un petit capitol mais cela vous impose si oui d'être un peu le zinedine zidane ou le maradona le diego maradona du trading et là c'est pareil il y en a un on va dire tous les vingt ou trente ans c'est à dire la personne qu'elle a je dirais voilà les corona s comme on dit pour pouvoir miser la totalité de son capital sur une opération parce qu'il dira là ok j'y vais j'y crois et donc il aura le mental pour tenir cette position et voilà donc un capital plus faible très peu de chances à moins que voilà vous ayez des aptitudes exceptionnelles votre capital et votre méthode voilà vous gagnez régulièrement vous avez comme on dit un drawdown qui est correct voilà vous avez des performances correctes et qui se reproduisent avec le temps mais voilà même avec ça c'est à dire que vous êtes prêt vous êtes opérationnel et bien je peux vous le garantir voilà vous savez moi je ne raconte pas d'histoire je n'essaie pas de vous embrouiller il y aura des périodes où ce sera très difficile pour vous vous aurez des périodes voilà où en fait vous ne ferez rien ou pas grand chose et c'est dans ces périodes là bien sûr qu'il faudra travailler et comprendre la raison pour laquelle justement vos performances sont plus faibles c'est la raison pour laquelle donc je vous donne 100000 euros minimum je me base sur mon expérience et ce que je fais mes résultats avec 100000 euros vous pourrez vous sortir un salaire correct on va dire peut-être 1200 euros 1300 euros voilà à peu près jusqu'à peut-être 1500 euros bien sûr brut brut d'impôt sur le revenu mais effectivement 100000 euros cela me paraît être une somme tout à fait correct pour vivre du trading à bientôt pour une prochaine vidéo on 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 Sous-titrage ST' 501